Le thème de la journée, éclaireur de vérité, la jeunesse face à la désinformation est révélateur dans une région en proie à la sécurité. C'est important pour moi, une fois de plus, de rappeler aux acteurs ici présents que la désinformation tue une nation. Dans une région où les attaques des groupes armés sont fréquentes, une lueur d'espoir se profile à l'horizon, provenant principalement de la résilience des communautés locales, en particulier des jeunes. Nous sommes réunis ici pour une cause qui nous est tout chère, la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la vérité médiatique dans une région confrontée à des défis complexes. Notre région, le cœur battant du Mali, a souffert des effets dévastataires de l'insécurité, des conflits et de l'instabilité. Ces réalités nous ont appris l'importance de vivre ensemble et de la quiétude dans un environnement pareil. A travers le projet Tabalé-Koukka, l'ONG CERF Augumand-Groen attend soutenir de telles actions afin de prévenir des risques de conflits pour cause de désinformation. Alors nous avons soutenu cette initiative parce qu'elle cadre étroitement avec les objectifs du projet. Et le défi de la désinformation est un combat de tout le monde. Et ça touche particulièrement les jeunes et les femmes. Cette journée a été mise à profit par la jeunesse pour lancer des messages de paix et de réconciliation entre la communauté de Bandiagara.